Bonjour tout le monde, aujourd'hui j'espère que vous n'entendrez pas trop la télé parce que j'ai le couronnement du roi et de la reine donc j'espère que vous n'entendrez pas trop, c'est juste pour vous montrer mes, comment dire, mes derniers petits achats que j'ai fait au niveau de coloriage donc du coup j'ai réceptionné cette semaine, bon je n'allais pas vous faire une vidéo juste pour deux livres donc j'ai réceptionné cette semaine celui-ci avec des mangas, là il y a des petits personnages, des petites images ensuite il y en a quelques-unes, ensuite il y en a des plus grandes et franchement ça c'est des petites qu'on a retrouvées en grand, franchement trop beau j'ai testé déjà un petit peu, ça a été fait avec les Posca Pencil, les crayons de couleur de chez Posca et là j'ai commencé avec les Polychromos de chez Faber-Castell voilà j'ai juste commencé pour tester parce que j'avais trop envie quand c'est neuf c'est comme les enfants, on a envie d'essayer donc voilà, celui-ci je ne sais plus, c'était à peu près neuf euros, à peu près ensuite j'avais acquéri celui-ci aussi, mais bon, je pensais que les pages seraient un peu plus épaisses mais non, donc ce ne sera qu'avec des crayons de couleur et pas avec des feutres ni avec de l'aquarelle parce que les pages sont très fines celui-là c'est pareil, très joli donc vu que je ne suis pas très fan d'anglais, je ne suis pas trop en anglais donc là vous avez tous les petits personnages ensuite vous avez un personnage comme ça et l'autre personnage où vous avez les ombres déjà faites en noir ou en gris donc voilà, donc vous avez toujours un comme ça et l'autre un un peu plus foncé avec des effets déjà ombrés donc voilà et aujourd'hui j'ai réceptionné celui-ci j'ai eu plusieurs conseils de certaines personnes par rapport aux livres d'aquarelle parce que je cherchais un livre désolé ça bouge un peu parce que je tiens la main, je n'ai pas de perche ni rien donc du coup j'hésitais, je ne savais pas trop comment faire et par où vous me dirigez pour des livres pour faire un peu d'aquarelle dedans j'aime beaucoup les crayons de couleur mais l'aquarelle, j'en suis une fan donc je voulais trouver un livre un peu, voilà, qui fasse en sorte que, voilà on m'a donné des petits conseils, je suis contente on m'a dit, ben dirige-toi un peu vers celui-là, celui-là ou celui-là on m'a dit, les livres à spirale, livres de coloriage à spirale en général c'est des pages assez épaisse ou on peut toucher un peu à tout que ce soit au crayon ou au crayon de couleur ou en aquarelle ou en feutre donc voilà, ce livre appartient, ben, comment dire, à moi en frisson donc là, c'est écrit en plus en français donc je vais voir comment qu'il est, s'il est bien, je tenterai vers les prochains là j'ai pris, je crois que c'est le tome 1, oui c'est le tome 1, et s'il me convient bien, je pense que je prendrai les je crois qu'il y en a trois, les autres regardez-moi ça, parce qu'avec l'aquarelle, je ne veux pas des images trop petites style, comment ça s'appelle, les mandalas c'est vraiment trop fin pour faire de l'aquarelle et ça, c'est juste extra le chat dans son bain, ou c'est un chien, ou je ne sais pas exactement donc voilà donc vraiment, vraiment sublime j'essaierai à l'aquarelle voir ce que ça donne mais vraiment top, top regardez-moi ça, comme c'est joli donc voilà, il y a juste à simplement sublime il y a des petits canards, et c'est cette saison, on va dire celui-là, j'adore le petit lapin, avec le coussin qui se repose donc voilà, il y a quelques pages dedans, je ne sais plus combien je ne sais plus combien c'est Hans Hoffman voilà, c'est le petit merveilleux voilà, j'essaierai à l'aquarelle celui-ci ensuite, un autre petit investissement des trousses de rangement donc je ne vais pas les déballer, ça fait beaucoup de bruit donc je les trouve un peu enfantines mais bon, pour ranger des couleurs, ça ne sera pas grave bon, celui-là, je trouve, voilà mais bon, la rose, je l'aime bien donc désolé pour le bruit donc c'est deux pochettes de 72 donc il y a de quoi faire ensuite j'ai pris une distresse pour le scrap ou même pour l'aquarelle parce qu'avec ça, vu que c'est aquarellable donc j'ai pris celle-ci je ne crois pas que je l'ai avant de l'ouvrir il faudra que je vérifie donc voilà et ensuite, j'ai craqué j'ai craqué pour les arts couleurs la boîte de 126 j'ai hâte de tester de voir ce que ça donne je vous en ferai une petite revue maintenant que j'ai différentes sortes de couleurs donc j'essaierai de comparer j'essaierai de comparer les 3 ou 4 que j'ai donc maintenant j'ai les arts j'ai les macarons j'ai les Faber-Castell, les polychromos j'ai les... comment ça s'appelle ? les Posca, les Posca Pastel et les Posca Pencil donc on verra tout ça donc voilà le petit... le petit craquage du mois je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt tchao tchao